bonsoir bonsoir comment allez vous mesdames avez vous passé un beau lundi moi j'ai commencé à faire du télétravail donc ça fait quelques semaines que j'ai commencé à faire du télétravail fait que je travaille à la maison je suis toute installée j'ai mon ordi ma chaise j'ai tout ce qu'il me faut et puis le lundi je travaille à la maison donc je suis contente ce soir de voir que vous commencez à arriver on va je vais vous présenter en fait un petit kit que faut que je vous explique la coïncidence là pas la coïncidence mais l'événement en fait je l'avais même pas remarqué je l'avais même pas vu ce petit kit là dans dans le catalogue c'est une cliente qui m'appelle pour me passer une commande puis on cherchait des trucs de saint valentin des trucs d'amour et d'amitié puis là bien je l'ai vu le petit kit fait que là j'ai dit ben là faut que je me le commande fait que je l'ai commandé je l'ai reçu puis je vais vous le montrer il est vraiment mini ok pour ceux qui ont cherché c'était à quelle page c'est dans le mini ben dans le catalogue janvier juin il a changé de nom à la page 16 c'est le petit kit ici que je vous présente il s'appelle cartes et compagnie petit chéri donc sérieux là je la première fois que j'ai regardé le catalogue il m'a complètement comme je l'avais pas vu fait que là c'est ça ce soir que je vais vous présenter je me suis amusé en fin de semaine avec à créer des petites cartes donc je vous invite à venir voir ça avec moi donc je vois qu'il y en a quelques unes qui sont arrivées daniel lise j'en ai vu d'autres aussi là ça défile dans mon écran là fait que aujourd'hui je vous présente le petit kit comment il s'appelle donc petit chéri je vais changer ma caméra de côté puis je vais vous montrer ce que j'ai fait puis je vais en créer d'autres avec vous ce soir donc est ce que je suis droite lisa aussi bonjour bonjour bienvenue de toute façon la vidéo même si vous le voyez pas en direct vous pouvez vous allez pouvoir le regarder demain après demain il va rester sur mon groupe facebook ça c'est pas un problème donc je vous présente donc ici à la page 16 c'est le petit kit ici petit chéri et je vous montre de quoi il ya l'air quand ça arrive c'est vraiment tout mini ça arrive dans un petit emballage et puis il ya des enveloppes donc il ya huit enveloppes c'est tout ça huit dix dix quatre fait qu'il ya dix enveloppes et il ya des cartons en fait ça c'est les bases de cartes regardez ils sont belles sont belles des deux côtés on a juste à les plier comme ça puis ça fait nous faire une petite base de cartes pour celle qui se le demande ça a trois et quart par quatre et quart et ici aussi c'est une base de cartes regardez belle des deux côtés dans le fond on a juste à choisir quel côté qu'on aime le mieux pour créer nos petites cartes regardez je vais les mettre de côté je vais garder celle que j'ai pliée et puis j'ai des cartons ici comme ça j'en avais deux modèles j'en ai un ici qui est écrit en anglais nous au québec on malgré que les jeunes des fois moi ma fille elle me dit ben maman je vais le mettre pareil même s'il est en anglais moi je préfère de l'autre côté fait que je choisis de l'autre côté mais c'est un choix personnel et ici sur un côté il ya des coeurs et sur l'autre côté il ya plein de coeurs avec le love you ça perso ça me dérange moins le vieux on regardez je peux le mettre ce côté là ou ce côté là je peux les mettre sur le côté que je veux ok attendez faudrait le mettre à l'endroit par exemple je peux faire la même chose avec l'autre carton je peux le mettre comme ça comme ça puis la même chose sur l'autre fait qu'il ya quand même plusieurs possibilités là je vous ai pas montré qu'on pouvait les revirer de bord aussi puis utiliser de l'autre côté puis le mettre comme ça fait que c'est vraiment il est vraiment polyvalent regardez ça fait super beau aussi là il est vraiment polyvalent ce petit kit là je vais vous montrer les cartes que j'ai fait en fin de semaine faut que je vous dise que c'est toujours quand ça arrive qu'on s'en rend compte je n'ai aucun kit de saint valentin ok j'ai aucun jeu d'étendre où ce que c'est écrit joyeux saint valentin je sais pas comment ça peut arriver mais c'est comme ça alors je me suis arrangé avec qu'est ce que j'avais chez moi mais je vais vous montrer le beau petit kit avec les coeurs que dans le catalogue annuel ici page 75 s'appelle sincèrement le lot sincèrement j'ai acheté les perforatrice coeur ok mais j'ai pas acheté le jeu des tentes de coeur et voilà que j'ai aucun vœu de saint valentin chez moi mais il est vraiment très beau et il ya des beaux petits mots d'amitié d'amour dedans fait que moi qu'est ce que j'ai fait c'est que j'avais les perforatrice ici alors j'ai cherché dans mes jeux des temples lequel avec lequel je pouvais avoir le plus de plaisir puis c'est le jeu des temps charmante amie je vais juste montrer vite vite qui est où page 22 je trouvais que les mots étaient très beaux pour des cartes d'amitié ou d'amour fait que là les cartes que j'ai fait avec ça c'est que j'en ai fait une ici et on va en faire un modèle différent tantôt avec les cartes que j'ai j'ai écrit juste comme ça je suis venue coller des petits des petits coeurs j'en ai fait un autre ici loin des yeux mais près du coeur on s'entend que présentement c'est pas mal le genre de vœux qu'on pourrait donner à tout le monde ok à nos amis à nos enfants à à notre famille pourquoi pas lui envoyer une petite carte en disant qu'on leur qu'on pense à eux les autres ah oui ça je vais en faire une différente avec vous regardez je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai fait mais j'ai pris un carton blanc régulier je les plie en deux et je me suis amusé à faire une carte différente avec le même kit ici là ok tout ce que j'ai là dedans c'est du papier blanc puis le petit kit de petit chéri que je vous ai montré puis le jeu des tempes ici ici encore une fois j'ai pris ce que j'avais regardez je vous ai dit tantôt que le gros là je l'aimais pas super gros mais j'aime vraiment le canto festonné qu'est-ce que j'ai fait c'est que je suis venue couper un petit carton blanc et je suis venue le mettre par dessus mon love et j'ai pris encore une fois les vœux que là dedans je suis venue étamper quelques petites fleurs vous voyez c'est vraiment des petites cartes facile à faire et amusant donc j'en ai fait ok j'en ai fait quatre là j'improvise je sais pas comment qu'on va comment ça va finir finalement je vais essayer même je vais me forcer pour pas les faire pareil je vais mettre là j'ai un j'ai comme un de chaque ok je vais quand même plus beau ce côté là je sens à la fois comme on dit parce que sinon je vais me mêler je pourrais faire ça ici comme ça en prenant une petite base de cartes comme ça je pourrais venir prendre comme ça ah oui puis il faut que je vous montre qu'est-ce que j'ai fait aussi là faut oser et où ma carte attendez un peu je vous la montrer ici là le petit contours là j'ai pas été fouillé dans mon carton je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai fait j'ai pris ma perforatrice coeur et oui je suis vu venue couper dans mon carton ok dans ma petite carte j'ose ça m'a pris du temps avant de faire ça j'étais vraiment pas sûr mais je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai fait avec parce que je l'ai pas gaspillé hein je l'ai tout utilisé je suis venue me poinçonner un coeur là avec mon carton blanc j'en ai sorti ici je vais vous donner un petit truc quand on utilise les poinçons on aime mieux c'est mieux ce que je veux dire c'est que c'est mieux de étamper avant et de poinçonner après là je cherche je t'aime comme personne je pense qu'il est ici je t'aime comme personne oui c'est lui je vais venir l'étamper avec de l'encre noire donc je viens étamper en premier et c'est facile par après de venir prendre un poinçon et de venir l'aligner parce que si je fais l'inverse des fois là bien on peut l'étamper croche sur notre coeur puis à ce moment là on est prêt pour recommencer je vais venir c'est pas mal droit soit c'est pas que je vais venir le poinçonner et je vais pouvoir venir le coller ici sur mon coeur vous voyez les deux perforatrices sont assorties l'une dans l'autre comme ça fait que ça fait un beau petit coeur festonné je vais venir ça me prend de la colle où est-elle je vais venir prendre un petit peu de colle je vais venir le coller tout de suite dessus et j'aime de penser à autre chose j'ai déjà mon idée en tête de qu'est-ce que je vais faire avec ça fait que là ici je vais venir m'en poinçonner à un autre comme ça fait que sur ma carte ça va venir me faire deux petits coeurs comme ça que je vais pouvoir venir coller un par-dessus l'autre comme si c'était deux petits coeurs amoureux maintenant ce que je vais faire c'est que je vais venir prendre la ficelle parce que pour décorer mes cartes là j'ai choisi un petit kit de ficelle puis de petits coeurs comme ça ça c'est avec la collection plis en chemin regardez qu'est-ce que je vais faire je prends la carte blanche ou la carte rose ou les deux je vais essayer de prendre les deux je vais vous montrer mon petit truc c'est que je prends tout simplement du papier collant je vais venir coller mes ficelles avec le papier collant et je vais venir comme ça ici ouais je pense que ça va être comme ça attendez un petit peu j'ai du sorti mes ciseaux attendez je vais venir mettre un autre papier collant ici ça fait que là ça tient ma ficelle et je peux venir la couper comme ça et ça va venir faire une petite décoration sur mon carton après je vais venir prendre des petits dimensionnels je vais venir les coller sur ma carte il y en a-tu qui font du télétravail est-ce que vous aimez ça et est-ce que vous trouvez ça difficile moi j'ai commencé ça fait 2-3 semaines et puis ce que j'ai trouvé dur c'est de m'installer confortablement à la maison je n'étais pas à mon âge je n'étais pas placée de manière ergonomique je me rends compte que mon corps a vraiment beaucoup besoin d'être installé ergonomique on va dire pour travailler parce que comme on dit la madame n'a plus 20 ans et voilà là j'essaie de me centrer le plus possible pour que ça soit droit fait que c'est ce que j'ai trouvé le plus dur c'est de m'installer pour que je sois confortable puis même je peux vous dire que je pense qu'aujourd'hui c'était ma première journée à être confortable j'ai des petits bobos qui sont sortis il faut vraiment que je fasse attention attendez là par exemple il faut que je me concentre parce que je vais le coller à la bonne place puis je voulais les mettre de travers toutes les deux fait que là lui ici je vais venir le coller comme ça lui il faut que je fasse attention c'est que je vais mettre mes dimensionnal parce que si je viens les mettre ici j'exagère mais il va se ramasser comme ça ok je vais venir mettre mes dimensionnal juste ici puis ici donc si je le tourne de bord je vais les mettre là puis là comme ça ici comme ça et comme ça et voilà je vais venir ajouter des petits cœurs qui font partie de la collection plis en chemin je les adore ces petits cœurs-là ils sont tous mignons tiens comme ça puis un autre truc c'est de venir quand on met des petits cœurs comme ça ben des cœurs pas juste des cœurs mais des ornements c'est d'essayer de venir faire un triangle pas égal fait que là je ne sais pas si il y a quelqu'un qui est bon en maths qui est capable de me rappeler comment ça s'appelle c'est-tu isocèle je pense il faut faire un triangle avec trois côtés pas égales c'est ce qui est c'est ce qui est le plus beau quand on met nos ornements regardez mes belles petites cartes c'est sûr que je me suis inspirée de celle-là ici pour la faire mais je suis venue ajouter un autre petit cœur en dessous pour la faire différente un petit peu là je suis toute prise je vais en faire un autre avec ça ici et ah ici j'ai le choix entre faire ça comme ça ou les cœurs mais j'aime vraiment qu'est-ce que ça fait ici ton sur ton je pense que je vais y aller comme ça puis elle va être toute turquoise la carte fait que là encore une fois ici je pourrais venir choisir un autre vœu je vais regarder qu'est-ce que j'ai qui pourrait être intéressant attendez un petit peu je vais vous les montrer loin du cœur parce que là ici je vais garder le love you fait que je pourrais dire pour le pour toujours love you mais j'en ai fait une qui ressemble à ça tantôt pas tantôt mais l'autre soir fait que je vais regarder ici il y en a un autre peut-être je t'aime comme personne love you qu'est-ce que vous a pensé pour tout dire tu es adorable ça aussi je pense que ces deux-là pourraient très bien aller avec le love you là qu'est-ce que je vais me faire c'est que je vais venir me prendre mon carton je vais venir me découper juste une petite bande de papier pour pouvoir étamper mon vœu dessus je viens juste me couper une petite bande de papier de 1,5 pouce attendez un petit peu d'après moi ça va ça va-tu entrer on va l'essayer je t'aime comme personne où est-il non c'est lui que j'aime d'utiliser j'ai dit que je voulais n'utiliser un autre je vais prendre adorable mon truc ben que ce soit qu'il y a des petits collants qu'on peut mettre dessus là en arrière moi j'ai pas pris l'habitude de les mettre encore je pense que j'aime ça me donner de la misère fait que je me mets sur mon papier quadrillé et puis je viens aligner le texte sur les lignes que je vois en dessous comme ça j'ai pris le temps d'aligner mon bloc ici en théorie mon vœu est collé droit sur mon bloc en tout cas on va le souhaiter je vais venir l'étamper ici je l'ai vraiment fait mince ma bande j'espère que ça va marcher yay ça a l'air bien beau comme ça ici et de l'autre côté je vais vous montrer à venir faire un petit fagnon en fait on coupe dans le milieu un petit coup de ciseau dans le milieu après ça de chaque côté on vient enlever la petite partie et ça vient faire un petit fagnon comme ça vraiment tout mignon et facile à réaliser je vais venir coller mon vœu avec des dimensionales pour faire un petit peu de volume bon mes petits collants ils sont tous collés après moi est-ce que vous avez une autre question tiens peut-être qu'il y a des amis qui des amis peut-être qu'il y en a qui vont me répondre j'aimerais beaucoup ça avez-vous l'habitude d'offrir des cartes de Saint-Valentin moi je dois vous avouer un secret j'oublie souvent j'en donne un à mon chum c'est tout mais pourtant je pourrais en donner à mes enfants pour leur envoyer un petit mot d'amour tout simple mais j'oublie fait que là mon défi en ayant acheté ce petit kit là c'est de les faire et de les envoyer à mes enfants fait que là si ma fille elle m'écoute elle va avoir une surprise parce que des fois elle vient voir les vidéos mais elle saura pas laquelle qu'elle va avoir c'est vraiment tout simple comme petite carte je vais venir lui ajouter des petits cœurs blanc comme ceci puis là après il faut que je vous montre qu'est-ce que je fais avec la carte dont j'ai poinçonné les cœurs dedans parce que je vous ai dit tantôt que je le gaspillerais je vais vous montrer mon truc donc tantôt pour être j'ai dit qu'il fallait que je fasse un triangle pas égal si je le mets là ça devrait être pas pire à l'œil aimez-vous ça? une petite carte toute simple donc ce soir j'ai fait ces deux petites cartes-là puis là il me reste à vous montrer ce que je vais faire avec celle que j'ai poinçonnée dedans tantôt je vais prendre ma tranche et je vais vous montrer ça j'ai des amis des connaissances qui ont commencé à me poser des questions sur la trousse de base attendez un petit peu là je vais venir couper mon carton dans le milieu comme ça ok je vais venir celui-là je vais venir le couper un petit peu plus petit parce que là les deux sont pareils ok donc lui je vais venir lui enlever un quart de pouce sur un côté et sur l'autre comme ça je mets ça de côté là je peux les mettre un sur l'autre comme ça ok je vais faire la même chose avec un carton blanc mais là il faut que je mesure ça a combien par exemple où est ma règle ici mon carton à 3 pouces par 4 pouces je vais venir me couper un carton de un quart de pouce plus petit 2 et 3 quarts par 2 et 3 quarts par 3 et 3 quarts je ne me trompe pas comme ça ici comme ça ici et voilà je vais venir prendre un carton blanc et je vais venir le plier en deux je pense que vous commencez à savoir où c'est que je m'en vais comme ça comme ça et là qu'est-ce que je peux faire c'est-tu non ça c'est de la même grandeur ou bien je peux faire ça comme ça je ne m'en rappelais plus ah regardez je l'ai l'idée regardez qu'est-ce que je vais faire comme ça comme ça oui j'aime ça je vais mettre ça de côté oui j'aime vraiment ça de cette manière-là et vous voyez j'ai réutilisé mes cartons avec des trous et ça ne paraît plus maintenant qu'est-ce que je vais faire pour venir décorer le dessus je pense que je vais venir me faire un coeur blanc ou ici je l'avais-tu coupé plus petit non il est vraiment trop grand j'ai besoin d'aide je pense est-ce que je viens me faire un petit carré comme ça ici avec le mot de mon choix puis des petites fleurs je pourrais venir mettre ça par-dessus sinon je pourrais encore venir faire un coeur mais là on dirait que ça ne me tente pas j'en ai fait plein avec des coeurs je pense que je vais y aller avec un carton comme ça mais je vais le rapetisser par exemple parce qu'il est vraiment trop grand donc si j'enlève un demi pouce de chaque côté d'après moi il va être encore proportionnel donc il y a trois et trois quarts si j'enlève un demi pouce comme ça puis là tantôt deux et trois quarts si je fais deux et quarts j'avais commencé à ouvrir quelque chose mais ma carte elle me préoccupe fait que j'ai pas ma faculté de faire plein d'affaires en même temps elle est pas elle est pas super regardez je pense que je viens encore de changer d'idée comme ça comme ça puis comme ça je vais venir cacher le love et pourtant la couleur ici turquoise bien en fait je pense que c'est c'est du piscine c'est copacabana si je me trompe pas ouais ouais fait que ça va être comme ça je vais sortir la couleur ici qui est flamand fougueux je suis pas mal sûre et copacabana et je vais venir étamper sur mon petit carton un vœu et je vais mettre des fleurs donc ici est-ce que je prends le même petit mot ou si j'en prends un autre il y en a un qui dit merci je pense que je vais venir le prendre merci tout plein je vais refaire tantôt ce que j'ai fait je viens aligner mon bloc droit sur mes lignes je prends mon texte et je viens le mettre droit sur les lignes que je vois de l'autre côté de mon papier si on n'est pas sûr on peut prendre un petit carton brouillon et venir essayer voir s'il est vraiment droit je pense que oui je vais venir l'étamper dans le milieu et voilà et maintenant on va mettre des petites fleurs qu'il y a ici je vais venir reprendre celle-là donc tantôt j'essayais j'ai commencé de vous expliquer quelque chose sauf que j'étais comme je vous dis j'étais préoccupée par la sélection de de mes étampes la trousse de base j'ai déjà plusieurs personnes qui ont commencé à me poser des questions c'est quoi la trousse de base en fait c'est que vous achetez la trousse de base pour devenir démonstratrice tout simplement l'avantage c'est vraiment qu'elle coûte vraiment pas cher ça coûte 160 non c'est pas vrai ça coûte 135 dollars l'avantage c'est pas de taxes pas de transport et vous avez pour voyons 165 dollars de matériel donc c'est vraiment une grosse économie si vous calculez 135 fois le transport fois les taxes ben vous êtes organiante pas mal d'acheter ça la trousse de base et oui vous devenez démonstratrice mais faut que je vous dise qu'il y a 80% des filles qui achètent la trousse de base pour se faire plaisir pour avoir un rabais pour profiter de l'offre parce que en plus pendant célébration il y a vraiment une belle offre il vous donne 5 ou 6 paquets de papier à motif 6 par 6 de toutes les couleurs de stampinia ça cet offre là c'est vraiment juste pendant célébration c'est vraiment une belle occasion à à saisir si vous avez des questions tantôt je pourrais mettre le lien où est-ce que vous pouvez lire plus d'avoir plus d'informations de toute façon si vous avez des questions appelez-moi ça va me faire plaisir de vous aider quand vous allez pour vous inscrire mettons pour acheter la trousse de base il vous demande à un moment donné qui vous voulez comme chef d'équipe il faut que vous veniez écrire mon nom mais je vous le dis j'ai le c'est plus que le trois quarts c'est 80% des filles achètent la trousse de base pour profiter du rabais et profiter du 20% par la suite que vous avez pour acheter votre matériel de base préféré stampinia parce que je sais pas pour vous autres mais moi depuis que j'ai goûté au produit stampinia pas de la misère à aller voir ailleurs mais on a le droit quand même et voilà attendez un petit peu est-ce que vous l'aimez? est-ce que vous l'aimez? j'ai récupéré ah il me manquerait un petit une petite boucle là je vous le dis c'est pas facile non moi je trouve pas ça facile de faire des petites boucles ne riez pas de moi et voilà j'ai tout le temps le don de faire des petites boucles qui tournent de tous les bords qui sont pas belles à tourner l'avec regardez ici là ça tourne ça fait une spirale je sais pas comment je fais là quand j'essaye de la défaire ben souvent ça m'âche pas bon on recommence j'ai aucune idée du pourquoi mes petites boucles y tournent tout le temps peut-être que celle-là va être correct sinon ben elle va rester de même pareil ok pour coller des petites boucles comme ça c'est sûr que ça va mieux avec un petit point de colle mais je pourrais tiens je vais l'essayer avec ça ici c'est juste que quand on met notre point de colle sur notre carton après on va aller mettre la boucle dessus puis il faut pas y toucher le temps que ça sèche le temps que ça va sécher ça va tenir et pourquoi pas venir encore dire merci avec des petits cœurs on va venir dire merci avec des petits cœurs avouez que ça fait une carte vraiment mignonne et voilà maintenant que j'ai fait mes trois petites cartes ce soir je vous ai présenté et où l'autre que j'ai fait ce soir ah en bleu ici donc c'est les trois cartes que je vous ai présenté ce soir attendez on va se faire de la place pour vous montrer tout ça si vous avez des commandes à faire gênez-vous pas oubliez pas que c'est non c'est pas ça je vais vous montrer je vous en ai même pas parlé à soir c'est célébration des beaux petits cadeaux gratuits là-dedans là si vous avez des questions contactez-moi regardez ici aïe ça fait vraiment une belle collection de cartes et j'en ai fait deux un petit peu plus grandes regardez là il me reste du matériel pour en faire trois regardez il me reste trois cartons trois devant je vais les utiliser je vais faire les petites cartes avec ici j'ai dix petites enveloppes là j'en ai fait deux plus grandes ça fait que c'est sûr que ça me va me prendre des enveloppes régulières pour mes deux cartes plus grandes mais ça fait une belle collection de cartes t'in avouer en tout cas moi je suis vraiment tombée en amour avec ce petit kit là je pensais pas qu'on pouvait avoir autant de plaisir avec un petit kit à celui-là à 13$ 13 et 50 je pense attendez un peu on va aller voir ici 13 et 50 le petit kit là et voilà attendez un petit peu je vais vous parler demain je vais mettre une photo des cartes que j'ai faites ce soir que je suis contente de vous avoir présenté et puis c'est ça si vous avez des questions bien gênez-vous pas posez-les en dessous ici parce que de toute façon les gens souvent aiment lire vos questions puis si j'y réponds bien ça répond probablement aux questions d'autres personnes j'espère que je vous aurai inspiré donc passez une belle fin de soirée continuez de venir voir mon groupe et de le partager puis gênez-vous pas aussi pour vous inscrire à mon infolettre je vais mettre le lien tantôt pour que vous puissiez vous abonner à mon infolettre donc petit cœur à tout le monde puis je vous dis à très bientôt bye bye tout le monde je vais vous abonner